Salut, je vais traduire une vidéo qui dure 3 minutes 12, on va voir en combien est-ce que je vais arriver à compresser tout ça, avec mes petits commentaires. C'est une vidéo de Linda Moulton-Hove qui était donc prise en direct d'une allocution lors du Contact in the Desert, qui est une réunion de conférences ufologiques exopolitiques. Et donc c'est parti, ça commence par Richard Dolan qui nous dit que la désinformation ce n'est pas des mensonges, la désinformation c'est un pourcentage d'informations inclus, enrobées, emballées, envaselinnées par de la vérité et qui permet plusieurs choses, déjà de faire passer la pilule. Et d'autre part, si jamais cette pilule s'avérait être par la suite débunkée et que le public sache que cette pilule était fausse, qu'il y avait ces 10% on va dire de mensonges ou d'approximations intéressantes dans les erreurs qu'elles vont réduire. Donc ces 10%-là vont permettre de jeter aussi les 90% de vérité s'ils veulent. C'est tout le jeu de ces combats d'espionnage, ces terrains de contre-information, désinformation, je sais qu'il sait donc je vais faire croire que je ne sais pas et que comme ça c'est pour prendre des coups d'avance et avoir déjà prévu toutes les possibilités. Je reprends. Et il y a aussi le problème des whistleblowers qui s'autoconfirment les uns les autres, ce qui ne nous permet pas de vérifier d'une manière certaine. Ils peuvent déjà, en général, s'ils font partie des services, ils peuvent tous avoir été soumis à un contrôle mental dont ils ne sont pas conscients. J'en suis quasiment persuadé. On a fait voler à une secrétaire de l'ONU ou je ne sais plus quel service au secret multiple des dossiers dans le bureau du directeur et les faire amener dans la salle de conférence où quelqu'un était en train de démontrer à tous les crédules militaires dégradés que l'hypnose c'était à prendre au sérieux. Et quand elle a ramené son dossier, on lui avait programmé le fait d'avoir tout oublié. Elle ne se rappelait rien du tout. Il n'y avait pas eu là son chef, ses colonels, ses généraux et autres pour bien voir qu'effectivement, en fait, elle avait complètement perdu la mémoire et qu'en plus elle avait fait quelque chose qu'elle n'avait pas le droit de faire dans le règlement, normalement. Vous avez accès au bureau du chef, mais ce n'est pas pour ça que vous avez le droit d'ouvrir tous ces tiroirs. Enfin, ça ne se fait pas quoi. En tout cas, normalement. Mais bon, en plus, il y a sûrement des règlements dans le même genre. Bon, je vais reprendre. Linda dit maintenant qu'elle ne sait pas quel pourcentage de déni et de désinformation est sous le contrôle d'entités non-humaines. Car il est bien clair que toutes les interférences qu'il y a eu entre les humains et les non-humains sur cette planète ont été emballées de politiques de déni et de mensonges. Et depuis quelque temps, il nous est apparu évident que le gouvernement était un des obstacles entre la vérité et nous. Mais elle tente à suspecter qu'avec le nombre de gens qu'elle a interviewés au travers du syndrome d'abduction, qu'il y a absolument d'autres intelligences qui ne veulent pas que les humains s'éveillent à ce phénomène. Et aux autres phénomènes, dont celui de la récolte sur, en gros, le méta humain est à plusieurs niveaux, de nombreux niveaux. Et il nous faut tirer au clair quelle est la véritable relation qu'il peut y avoir entre les non-humains et la planète. Et pour vous donner un indice qui remonte à il y a une quinzaine d'années, parmi les whistleblowers que j'ai interviewés au moins une demi-douzaine de fois, l'un d'entre eux lui a suggéré d'attendre de sa part du courrier. Et donc, à l'époque où il est difficile de pouvoir suivre une lettre particulier au milieu d'un courrier intense, vers Noël, elle a reçu une carte postale sur laquelle, au dos, où il était marqué du côté gauche, les Ibn, E-B-E-N, en majuscule, disent qu'ils sont nos alliés. Sont nos alliés, trois petits points. Et de l'autre côté, c'était dit, c'était écrit, mais ils mentent. Et les Ibn, si on se rappelle bien, ce sont ceux dont sont issus deux autres races, les koalhoïdes et je ne sais plus quels zoïdes, des grilles avec le gros nez un peu cassé, et la petite antenne sur l'oreille des fois pour communiquer, dont une des deux a déjà créé les hybrides entre les mantisses et les lézards, qui sont l'autre race. Et a priori, ils nous ont aussi créés, puisque l'une des deux, c'est absolument le même schéma que la manière qu'on a de représenter sur Terre, les anciens égyptiens et sumériens. Il y a des points de concordance incroyables entre la manière dont avaient de se vêtir les pharaons avec leur couvre-chef et le couvre-chef de cette race-là. Donc, les Ibn sont les arrière-grands-parents, en fait, on va pouvoir dire. Et s'ils ont fait tout ça, bon, peut-être qu'ils nous protègent d'interférences, comme nous, on protège notre poulailler des renards. Mais voilà, quel est l'avenir des poules ? Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis bon courage et à bientôt.